Les autres notions importantes pour le compte de résultats, le seuil de rentabilité et le point mort. Le seuil de rentabilité permet aux chefs d'entreprise de se fixer un objectif, l'objectif étant le minimum qu'il faut vendre pour couvrir toutes les charges de l'entreprise, y compris la rémunération du dirigeant de l'entreprise. C'est un objectif important que le chef d'entreprise doit retenir. Demandez à n'importe quel commerçant, il a cet objectif en tête de manière journalière. Il sait quel est son minimum de chiffre d'affaires journalier à réaliser s'il veut qu'à la fin du mois, il puisse se payer. Pour calculer le seuil de rentabilité, on va retrouver le taux de marge qu'on a vu dans la vidéo précédente et on va retrouver une autre chipdivision des charges. Donc reprenons nos charges directes et indirectes. Les charges directes qui rentrent dans le processus de réalisation du chiffre d'affaires ou dans la production, on les appelle également les charges variables. Les charges indirectes qui, elles, relèvent du fonctionnement de l'entreprise et qui n'ont rien à voir avec le volume de vente ou pas. Un exemple, le loyer. Que vous vendiez 1000 euros dans le mois ou que vous vendiez 2000 euros dans le mois, vous êtes engagé à la fin du mois à payer le loyer, peu importe ce qui vous arrive. Donc là, le loyer, c'est une charge indirecte, mais qu'on appelle également coût fixe. Le seuil de rentabilité, il faut réaliser coût fixe divisé par taux de marge pour pouvoir l'obtenir. De la même manière, le point mort, c'est une autre façon d'exprimer le seuil de rentabilité. Le point mort s'exprime en jours, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va atteindre ce seuil de rentabilité. Au bout de combien de jours, c'est combien de mois, on va atteindre le seuil de rentabilité ? Pour pouvoir le calculer, la formule est la suivante. Seuil de rentabilité de la période divisé par le chiffre d'affaires de la période multiplié par la période en nombre de jours. Généralement, le point mort, on le calcule de manière annuelle. Et donc, de manière annuelle, on va avoir le seuil de rentabilité annuel divisé par le chiffre d'affaires annuel multiplié par 360 jours. Petite précision, en finance et comptabilité, l'année a 360 jours, le mois 30 jours. Vous retrouverez un exemple illustré et chiffré du calcul du seuil de rentabilité et du point mort. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501